... Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'International, un numéro exceptionnel puisque nous sommes ici à New York au siège des Nations Unies où nous reçoit le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à New York dans le bâtiment des Nations Unies. Alors c'est une émission qui va se dérouler à la veille de d'importants sommets de Copenhague sur le climat qui va s'ouvrir demain dans la capitale danoise. Un sommet qui engagera c'est sûr l'avenir de la planète. Alors avec vous nous parlerons aussi monsieur le secrétaire général de l'Afghanistan, de la situation aussi en Iran, au Proche-Orient et puis de plusieurs dossiers africains. Pour vous interroger avec moi Bruno Daru de Radio France Internationale. Bonsoir. Et Philippe Bollopion du journal Le Monde. Bonsoir. Alors avant toute chose, un rappel, un résumé de votre action à la tête de l'ONU depuis janvier 2007. Un résumé qui est fait pour nous par Sophie Goldstein. Secrétaire général de l'ONU, le poste le plus impossible au monde, boutade d'un ancien titulaire. En 2007, Kofi Annan passe la main à Ban Ki-moon. Changement de style, même mission, mettre la grande machine onusienne au service des droits de l'homme, de la paix, du développement. Commençons donc par dire ce que nous pensons et par faire véritablement ce que nous disons. L'ancien chef de la diplomatie sud-coréenne se présente comme un médiateur accessible, favorable au dialogue pour l'union des nations. Le Monde découvre au même moment les images de l'exécution de Saddam Hussein, réaction du nouveau chef de l'ONU. Cette question de la peine de mort, c'est l'affaire de chaque pays. Amnesty International dénonce un recul sur les droits de l'homme. Trois ans se sont écoulés depuis. Jamais l'ONU n'a été aussi présente sur le terrain. 115 000 casques bleus, deux fois plus qu'il y a 15 ans. 18 missions en cours, notamment au Darfour. La priorité de Ban. Omar El-Bechir a finalement donné son accord pour le déploiement des casques bleus. Mais le président soudanais est toujours en place. Le mandat d'arrêt international lancé contre lui pour crimes de guerre et génocide restait sans effet. En Afghanistan, la fraude de grande ampleur a terni la réélection d'Amit Karzai. Discrédit pour les Etats-Unis et l'ONU qui se porte caution malgré la corruption du régime. Un homme dénonce le bourrage des urnes. Le représentant de l'ONU, Peter Galbraith, est limogé. Au Proche-Orient, des tirs de roquettes sur Israël. A l'opération plomb durci sur Gaza, l'ONU condamne et se désole des morts civiles. C'est un échec collectif. L'enquête confiée à Richard Goldstone épingle Israël et le Hamas pour crimes de guerre. A Ban Ki-moon de décider du transfert du rapport au Conseil de sécurité. Une saisine de la Cour pénale internationale serait alors possible. Autre priorité de l'ONU, la non-prolifération nucléaire. Or, faute de consensus, la diplomatie n'a pas abouti ni à faire fléchir la Corée du Nord, ni à dissuader l'Iran de poursuivre l'enrichissement nucléaire. La Birmanie, enfin. Le cyclone argisse créé les conditions d'une ouverture. La junte accepte l'aide de l'ONU, mais se montre intraitable sur la remise en liberté de cette dissidente Aung San Suu Kyi. Je suis profondément déçu. Beaucoup de déplacements, peu de concrets et de vives critiques à mi-mandat. Le patron de l'ONU parle-t-il suffisamment haut, fort et ferme. J'ai mon propre charisme, ma propre façon de diriger. Contraindre les États à agir bon gré mal gré, c'est toute la complexité de la mission onusienne. La récession en s'y est ajoutée. Les vulnérables le sont encore plus. Les objectifs du millenium, réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015, seront difficiles à tenir. Dans ce contexte, c'est sur le climat que l'action de Ban Ki-moon semble la plus volontaire. Demain, à Copenhague, s'ouvre un sommet qu'il veut historique. Alors, monsieur le secrétaire général, Sophie Goldstein vient de le rappeler. Le sommet de Copenhague commence demain, donc dans la capitale danoise. Vous vous êtes beaucoup investi personnellement pour éviter un échec. À quelles conditions, à partir de quels résultats, considérez-vous ce sommet de Copenhague comme un véritable succès ? Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir sur le programme international. En ce qui concerne votre question de notre succès ou résultat à Copenhague, Je pense que notre succès dépend des bases que nous poserons à Copenhague. Je suis convaincu que la conférence à Copenhague nous donnera un accord politique important et fort qui sera ensuite à la base d'un accord juridiquement contenant. En ce qui concerne le résultat, je pense que l'accord doit comprendre quatre éléments. Un des objectifs ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à moyen terme de la part des pays développés, deux, des mesures d'atténuation aussi ambitieux de la part des pays en développement pour limiter ces émissions. Trois, des mesures d'adaptation pour les pays les plus vulnérables. Et quatre, nous avons une assistance financière et technologique pour les pays en développement. Je pense que nous sommes à bonne voie. Vous êtes optimiste ? Je suis optimiste. Je suis convaincu que la conférence à Copenhague sera un tournant important, un tournant décessif. Il doit être un succès, un grand succès. Alors, si vous le voulez bien, nous allons continuer, en tout cas pour vous, en anglais, avec une question de Bruno Darrow. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, si je vous comprends bien donc, pour vous, le sommet de Copenhague va déboucher en quelque sorte sur un accord politique, un accord cadre, en fait. Et c'est dans les mois qui suivront que l'accord deviendra juridiquement contraignant. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle l'accord de Copenhague sera un cadre contraignant pour tous les pays de la planète ? Cet accord politique sera contraignant et il aura deux effets immédiats. Premièrement, cela donnera un mandat aux Nations Unies et notamment à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour poursuivre immédiatement les négociations. Et deuxièmement, cet accord entrera en vigueur immédiatement et il aura un effet opérationnel. Notamment en ce qui concerne la fourniture d'assistance financière. Nous espérons que cet accord comprendra un appui financier sur le court terme, une voie rapide en quelque sorte pour les pays en développement, de l'ordre de 10 milliards de dollars pour les trois années à venir, à partir de 2010 jusqu'à 2012. Ce sera quelque chose de très important. 10 milliards de dollars, c'est beaucoup moins que ce qui est nécessaire. On a parlé de 100 milliards de dollars nécessaires, peut-être même 300 milliards de dollars. Comment vous allez faire pour combler le gap entre les deux, le trou entre les deux ? Bien entendu, 10 milliards de dollars, ce n'est qu'une mesure d'appui financier à court terme. Il s'agit uniquement de cette période de transition de trois ans jusqu'à ce que ce traité entre en vigueur officiellement. Ensuite, pour ce qui est de l'appui financier à long terme, on pense à une fourchette de 100 milliards de dollars qui pourrait être augmentée progressivement jusqu'à 2020. Et ceci sera extrêmement important. L'appui financier sera la clé pour combler le fossé qui existe entre les pays en développement et les pays développés, notamment au niveau de la confiance. Et nous pensons que nous sommes bien engagés sur la bonne voie pour l'instant. Philippe Bollopion. Monsieur le secrétaire général, vous êtes beaucoup impliqué personnellement sur la question climatique. Vous aviez organisé un sommet ici au mois de septembre. Vous aviez même lancé une campagne à l'époque qui s'appelait Seal the Deal. Et à l'époque, l'objectif, c'était de parvenir à Copenhague à un traité contraignant. Or, aujourd'hui, on sait que ce ne sera pas possible. On parle maintenant uniquement d'un accord. Est-ce que déjà en soi, ce n'est pas un échec ? Est-ce que déjà en soi, ce n'est pas décevant pour vous ? Non, nous n'avons pas baissé la barre. Nous n'avons pas baissé nos attentes. Nous n'avons pas en train de compromettre nos principes fondamentaux, qui sont de sceller un accord à Copenhague. Nous sommes en train d'aborder cette question dans un cadre avec un principe extrêmement ambitieux, qui est de parvenir à un traité juridiquement contraignant sur le changement climatique. Et dès que cet accord sera conclu à Copenhague, nous essaierons immédiatement de transformer cet accord en un accord juridiquement contraignant, le plus rapidement possible, en 2010, nous l'espérons. Et donc, notre but, notre objectif reste tout aussi ambitieux que par le passé. Il est aussi fort. Alors, on parle des pays en développement, mais souvent, ces pays en développement ou les pays émergents estiment avoir le droit de se développer, comme les pays du Nord, comme les pays occidentaux l'ont fait dans les décennies précédentes, et ce, malgré la pollution qu'entraîne cette croissance. Est-ce que vous comprenez cette volonté des pays en développement de se développer à leur tour ? Oui, bien sûr. C'est également un aspect très important pour faire face au problème du changement climatique et les négociations. Ces pays en développement sont les moins responsables de ce phénomène du changement climatique. Et par conséquent, d'un point de vue politique et d'un point de vue historique, c'est que les pays développés doivent fournir le financement nécessaire et l'appui technologique aux pays en développement. Il s'agit d'un élément tout à fait essentiel, capital. Maintenant, il y a un accord entre les pays en développement et les pays développés sur le fait que les pays développés devront fournir le financement nécessaire aux pays en développement, en particulier en ce qui concerne l'accent particulier qui doit être donné sur les petits États insulaires en développement et également les pays les moins avancés, les pays les moins développés. Bruno Daru ? Les plus gros pollueurs de la planète, c'était un peu un problème avant Copenhague, ça semble un peu s'arranger. Ces plus gros pollueurs, les États-Unis, la Chine, l'Inde, ont donné quelques indications chiffrées concernant la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que les engagements pris par ces gros pollueurs vous semblent satisfaisants ou insuffisants ? Je suis très encouragé par l'engagement très fort de nombreux pays pour faire face à ce problème de changement climatique. Chaque pays doit participer, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Il est encourageant de constater que récemment, les États-Unis, la Chine et l'Inde ont présenté leur engagement avec une cible, un objectif. Les États-Unis ont annoncé qu'ils ont l'intention de réduire leur émission de gaz à effet de serre à un niveau de 17 % au niveau de 2005. Et la Chine a annoncé la semaine passée qu'ils réduiront leur niveau d'intensité énergétique de 42 à 44 % d'ici 2020. Par rapport à 2005, par rapport au niveau de 2005. Pardon de vous interrompre, M. le secrétaire général. Quel est votre jugement sur ces mesures ? Est-ce que c'est un premier pas ? Est-ce que ces pays doivent et peuvent mieux faire ? Ou est-ce que vous trouvez ça déjà satisfaisant ? Bien entendu, tous les pays développés doivent se fixer des objectifs très ambitieux à moyen terme, tel que cela a été recommandé par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a certains pays dont les objectifs sont peut-être un peu inférieurs à ce que nous voulions. Mais nous sommes encouragés que la Chine et l'Inde, récemment, aient mis au point, aient présenté leur engagement. Et ils ont pris des engagements, des décisions nationales très ambitieuses, ce qui sera très utile. dans tout aspect des politiques économiques, il faut toujours garder à l'esprit, cette question, garder à l'esprit le changement climatique. Et c'est ce que sont en train de faire les pays développés et en développement en ce moment même. l'Union européenne, le Japon ont tous arrêté des objectifs très ambitieux. La Corée du Sud, la France, l'Indonésie, le Brésil ont également arrêté, pris des engagements très forts. M. le Secrétaire général, une des voies pour aider les pays en développement, c'est une proposition qui a été faite par la France, entre autres. On appelle ça les financements innovants, c'est-à-dire d'instaurer une taxe sur les transactions financières. C'est une taxe qui serait à peu près de 5 centimes d'euros pour 1 000 euros de transactions financières. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet de taxe sur les transactions financières ? De nombreuses suggestions ont été faites, de nombreuses idées ont été jetées, ont été relancées, qui sont toujours sur la table. Mais à ce stade, nous ne nous sommes pas encore mis d'accord sur les modalités précises ou sur une formule particulière. Mais sur le principe ? En tant que secrétaire général, j'essaie d'aider, de porter mon concours, de faciliter les négociations. Mais c'est essentiellement au gouvernement souverain, au pays souverain, qui vont devoir négocier et prendre des décisions sur cette question. Et ce n'est pas à moi de prendre des décisions en leur nom. Vous allez rencontrer, M. le secrétaire général, demain, Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, pour justement parler de cette idée de taxe. Il va aussi essayer de vous convaincre qu'il faut créer une organisation mondiale de l'environnement. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée ? Encore une fois, je suis au courant de cette proposition du président Sarkozy de créer un genre d'organisation mondiale de l'environnement, une organisation internationale de l'environnement. C'est l'une des propositions sur la table, mais qui doit être fait l'objet de discussions entre les États membres. nous parlons de tous ces différents éléments. Nous parlons de la façon de faire face au changement climatique. L'un des quatre éléments fondamentaux sur lesquels nous devons nous mettre d'accord, c'est un cadre mondial, un cadre de gouvernance. Lorsque les États membres parviendront à ce stade, je pense qu'à ce moment-là, ils voudront discuter sur ce qui est beaucoup de sérieux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Encore une fois, la décision doit être prise par les États membres. Ce n'est pas le secrétaire général qui va prendre ce genre de décision. Mais je ferai tout mon possible pour faciliter la prise de décision. J'essaierai de permettre à la communauté internationale de prendre la bonne décision pour gérer toutes ses ressources, pour ses efforts de renforcement de capacité, cet appui financier, cet appui technique. Donc, en principe, il serait nécessaire et souhaitable d'avoir une approche très intégrée et cohérente de faire face au changement climatique. À ce stade, il est vrai qu'il existe une querelle d'agences et de programmes dans le monde de fonds qui s'occupent des questions relatives au changement climatique. Donc, il existe parfois des difficultés de la part des pays dans le développement. Ils ne savent pas où trouver leur appui financier, leur appui technique. Mais justement, en attendant la création de cette agence internationale de l'environnement ou de cet office international de l'environnement, est-ce que l'ONU ne pourrait pas jouer le rôle de donneur de sanctions ? Parce que, fatalement, il va y avoir des décisions qui vont être prises sinon à Copenhague, peut-être ensuite, l'année prochaine. Donc, il faudra veiller, il faudra contrôler les décisions qu'on a prises, veiller à sanctionner les dépassements éventuels ou le non-respect des promesses qui ont été engagées lors de ces sommets sur le climat. Est-ce que l'ONU peut jouer ce rôle de gardien et donner éventuellement des sanctions ? Je suis entièrement d'accord avec l'importance de votre question. C'est pour cette raison que j'ai l'intention de créer un groupe d'experts de haut niveau sur l'environnement, peu de temps après l'accord de Copenhague, qui se penchera sur toutes les questions connexes de façon globale, sur le monde climatique, qui est reliée à toute une série d'autres questions de développement. Nous devons donc prendre tout cela ensemble, examiner ensemble, y compris les questions relatives à la bonne gouvernance, les structures mondiales de gouvernance. Et ça sera l'un des sujets d'ailleurs sur lequel se penchera ce panel, ce groupe d'experts de haut niveau. Et ce groupe d'experts pourrait éventuellement lui-même attribuer des sanctions, donner des sanctions s'il y a des dépassements, si les promesses ne sont pas tenues, ou ce sera le rôle peut-être du conseiller de sécurité ? C'est quelque chose que nous envisageons. Je vais demander à certains des dirigeants du monde qui vont participer à ce groupe de haut niveau. Ce groupe d'experts de haut niveau sera composé de plusieurs présidents en exercice, ainsi que des experts, des universitaires, des dirigeants économiques qui vont voir comment nous pouvons aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et à temps pour 2012, c'est-à-dire Rio plus 20. Merci, M. le secrétaire général. On fait tout de suite une petite pause pour laisser passer une page d'informations. On se retrouve tout de suite après. Merci. Deuxième partie d'international, international exceptionnel puisque, vous le savez, nous sommes ici à New York au siège de l'ONU avec le secrétaire général de l'ONU, Balki Moon. M. le secrétaire général, Bruno Daroux, vous posez encore une question sur le sommet de Copenhague. Oui, une dernière question, M. le secrétaire général. Vous allez vous rendre à Copenhague dans les deux ou trois prochains jours pour rencontrer Barack Obama qui sera sur place le 9 décembre. Vous allez donc le rencontrer. Ce timing, on va dire, de la visite de M. Obama a été un peu critiqué. M. Obama venant à Copenhague dans un moment au début du sommet alors que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement y seront à la fin. Qu'est-ce que vous allez dire à Barack Obama et savez-vous si Barack Obama, comme vous, a l'intention de revenir à la fin du sommet de Copenhague ? Le président Obama a fait preuve de grande qualité de direction, d'un grand leadership pour faciliter le processus de négociation et je salue son leadership, son engagement. Les États-Unis, l'engagement et le leadership des États-Unis ont été extrêmement importants pour modifier la dynamique dans le processus de négociation. J'espère sincèrement que le président Obama participera à la fin de la réunion au sommet car je m'attends à ce qu'une centaine de dirigeants de la planète y participeront. Nous avons besoin de leadership politique actuellement et cela ne peut être décidé que par les dirigeants politiques. Et donc vous allez essayer dans deux jours de le convaincre de revenir à la fin du sommet ? Oui, je souhaite qu'il y ait participation tous azimuts, il y aura des négociations importantes, c'est mon engagement en tant que secrétaire général de l'ONU et je n'ai épargné aucun effort pour que la conférence de Copenhague soit couronnée de succès. Monsieur le secrétaire général, on va passer un autre temps fort de cette actualité internationale, la situation en Afghanistan, pour reparler d'ailleurs de Barack Obama puisque vous avez approuvé le plan de Barack Obama pour l'Afghanistan, une stratégie que vous avez jugée équilibrée, qui équilibre les efforts, entre les efforts militaires et les efforts civils. Mais j'ai envie de vous demander quel doit être l'objectif de la communauté internationale en Afghanistan ? Autrement dit, que faisons-nous dans ce pays ? Pourquoi y rester ? Et quand devons-nous nous en aller ? L'Afghanistan traverse une période cruciale. Après la prestation de serment de M. Karzai pour son deuxième mandat, la communauté internationale devrait aider le président Karzai et son gouvernement qui traversent une période très difficile et qui ont des défis très importants à relever. et je me suis félicité de la décision prise par le président Obama d'envoyer des renforts militaires, d'augmenter le nombre de militaires des États-Unis. J'ai noté avec satisfaction et avec reconnaissance la politique de M. Obama, c'est-à-dire réaliser un équilibre entre les renforts militaires et le renforcement de l'aide civile. C'est très important. Je me félicite de l'initiative proposée par nos dirigeants français, M. Sarkozy, le premier ministre, M. Gordon Brown, du Royaume-Uni et Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, l'initiative de convoquer une conférence internationale sur l'Afghanistan le 28 janvier 2010. Nous avons deux objectifs fondamentaux à atteindre. Premièrement, le président Karzai devrait pouvoir conclure un pacte avec le peuple afghan pour une bonne gouvernance du pays et ce sera une occasion en or d'établir un partenariat très fort entre l'Afghanistan et la communauté internationale. Nous nous attendons à pouvoir discuter de la stabilisation de la société afghane sur le plan de la sécurité, la lutte contre l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme et nous discuterons et nous discuterons la façon de soutenir le développement socio-économique et comment faciliter et encourager la bonne gouvernance en Afghanistan, un pays qui doit aussi améliorer ses relations avec les pays voisins. Voilà les sujets importants qui seront traités. Donc malgré l'élection contestée, la réélection contestée du président Karzai, pour vous, monsieur le secrétaire général, il reste l'homme de la situation en Afghanistan ? M. Karzai est le président, élu par son propre peuple afghan. L'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale étaient présentes pour contrôler, surveiller, faciliter le déroulement de l'élection. Je regrette qu'il y ait eu des cas de fraude et des irrégularités, mais maintenant qu'une décision a été prise, nous devons appuyer M. Karzai, l'ONU s'est engagé à soutenir l'Afghanistan en étroite coordination avec la communauté internationale. M. le secrétaire général, la mesure clé quand même annoncée par le président Obama, c'est une augmentation importante du nombre de troupes qui vont être envoyées en Afghanistan. Est-ce que vous craignez pas, vous avez salué cette décision, mais est-ce que vous craignez pas que ça génère aussi davantage de ressentiments parmi une partie de la population afghane, plus de troupes égale plus de problèmes ? La question de la situation en Afghanistan qui est en jeu. Le monde entier actuellement connaît une situation très difficile pour ce qui est de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. La situation en Afghanistan a des incidences sur toute la région. Et donc, je me félicite encore une fois des contributions très nobles et souvent des sacrifices de nombreux pays, par exemple les États-Unis et les membres de la force internationale d'assistance à la sécurité. Mais il est tout aussi important pour le peuple et le gouvernement afghan de susciter la confiance de la communauté internationale au moyen de la bonne gouvernance, y compris l'élimination des pratiques de corruption et aussi le renforcement de leurs propres capacités nationales, le renforcement des capacités des forces armées nationales et de la police afghane. Et c'est cela que vont appuyer les États-Unis et les autres forces de l'OTAN. Bruno Daroux ? Alors, monsieur le secrétaire général, deux questions, peut-être pour refermer ce dossier sur l'Afghanistan. D'abord, est-ce que vous pensez que les troupes occidentales, notamment américaines, pourront commencer à quitter le pays à l'ET 2011, comme l'a laissé entendre monsieur Obama ? Et est-ce que vous pensez qu'à cette date, à un horizon 18-24 mois, les forces afghanes seront en état de gérer le pays de manière correcte pour lutter contre notamment la menace des talibans ? Je ne suis pas en mesure de formuler des observations, de porter des appréciations sur les stratégies militaires, ce qu'on appelle les stratégies de sortie. Le président Obama, examine actuellement cette possibilité de réduction des effectifs militaires, voire le retrait des militaires. Après le milieu de l'année 2011, je comprends que les pays européens et les États-Unis envisagent de renforcer les capacités nationales des forces armées afghanes et de la police afghane et notamment le renforcement de l'État de droit et le renforcement des institutions afghanes. C'est très important. En ce qui concerne l'ONU, elle essaiera de mobiliser une assistance socio-économique. L'ONU essaiera de faciliter la mise en place de l'État de droit et le renforcement des institutions afghanes. C'est ce dont je parle actuellement avec les États membres de l'ONU pour notamment renforcer les mesures budgétaires et les mesures de sécurité. Philippe Bollopio, encore une dernière question sur l'Afghanistan. Comment allez-vous, comment l'ONU va-t-elle accompagner cette nouvelle stratégie américaine ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aider les États-Unis dans cette nouvelle stratégie ? Et on dit aussi ici que le chef de la mission de l'ONU sur place, KIA2, va très bientôt quitter son poste. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous avez commencé à lui chercher un remplaçant ? Nous avons ouvert deux nouveaux bureaux cette année. Nous avons maintenant 20 bureaux sur l'ensemble du territoire afghan. Et je vais augmenter le nombre de bureaux de l'ONU l'année prochaine pour qu'on puisse créer tous ces bureaux régionaux dans l'ensemble du pays. C'est l'engagement que nous avons pris. Et c'est ce que les États membres souhaitent que nous fassions. En ce qui concerne la direction de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, la MANUA, nous devrons examiner cette question sous tous ses aspects, mais je n'ai pas encore pris de décision. J'ai pleine confiance en M. Kai Haide. Il a joué un rôle décisif pour favoriser l'évolution de la situation et pour le déroulement du processus électoral. Il a assuré une étroite coordination avec les grands protagonistes internationaux. M. le secrétaire général, passons au dossier iranien, si vous le voulez bien. Alors, l'Iran qui poursuit son programme d'enrichissement de l'uranium malgré les résolutions de l'Agence internationale de l'énergie atomique. J'ai envie de vous demander si vous vous trouviez en face du président iranien Amaninejad en tant que secrétaire général de l'ONU. Quel serait votre message à l'Iran aujourd'hui ? Où que ce soit, quand que ce soit, à chaque fois qu'il y a eu une possibilité de rencontrer le président Amaninejad et autres hauts responsables gouvernementaux iraniens, à chaque fois que je les ai rencontrés, je leur ai demandé instantanément d'élaborer leur politique nucléaire en faveur du développement. Il faut qu'ils démontrent que leur programme nucléaire, c'est véritablement des fins pacifiques. Mais il semble y avoir un fossé de défiance entre l'Iran et la communauté internationale. J'espère que les négociations se poursuivront, notamment avec le processus cinq membres permanents plus un. C'est un processus très important. Et je suis vivement préoccupé par la situation actuelle qui fait que les autorités iraniennes ont déclaré qu'elles allaient construire dix centrales supplémentaires d'enrichissement de l'uranium. Il y a cinq résolutions du Conseil de sécurité qui ont été adoptées. Ces résolutions doivent être pleinement respectées par les autorités iraniennes. Les autorités iraniennes devraient pleinement coopérer avec l'AIEA. Et j'espère sincèrement que nous pourrons résoudre ce problème de façon pacifique au moyen du dialogue. En tant que secrétaire général, j'ai tout mis en œuvre pour faciliter les négociations en cours. Mais si l'Iran ne coopère pas, quels moyens la communauté internationale dispose pour faire plier l'Iran ? On a parlé de sanctions. Est-ce que vous pensez que ces sanctions, d'abord, est-ce qu'elles doivent avoir lieu ? Est-ce qu'il faut sanctionner l'Iran ? Est-ce que ces sanctions seraient efficaces ? Il y a déjà trois résolutions du Conseil de sécurité comprenant des sanctions contre l'Iran. Il appartient aux États membres du Conseil de sécurité de se prononcer sur les mesures supplémentaires qui devraient être éventuellement prises. Mais en ce qui me concerne, dans la mesure où il y a eu une initiative pour qu'il y ait une négociation entre les partis intéressés, dirigée par les cinq membres permanents plus un pays, ces négociations devraient se poursuivre avant d'envisager des mesures supplémentaires. Bruno Daru ? Pour revenir sur ces sanctions, M. le Secrétaire général, on dit que ces sanctions contre l'Iran, nouvelles sanctions, pourraient être adoptées par la communauté internationale avant la fin de l'année. Vous confirmez cette information ? Je n'ai pas reçu moi-même ces informations. Il est vrai qu'il y a eu des annonces récentes des autorités iraniennes qui ont annoncé qu'elles allaient construire dix installations supplémentaires, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Encore une fois, la meilleure solution, ce serait de poursuivre les négociations afin que le problème puisse être résolu de façon pacifique. Philippe Lopion ? En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères d'un pays qui sait ce que c'est que de vivre avec un voisin nucléaire, est-ce que vous êtes inquiet par ce que certains voient comme une récente dérive du régime iranien qui défie la communauté internationale, annonce qu'il va enrichir de l'uranium à 20%, qu'il va construire dix nouveaux sites d'enrichissement de l'uranium ? Est-ce que ça vous inquiète cette dérive ? Bien entendu, je suis vivement préoccupé. C'est pour cela que je me suis exprimé fermement en présentant ma position en tant que secrétaire général de l'ONU. Tout d'abord, les autorités iraniennes doivent se conformer pleinement à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les autorités iraniennes devraient également s'engager activement dans les négociations. Il y a eu de bonnes mesures d'incitation proposées par les cinq membres permanents plus un autre pays et l'Iran devrait respecter toutes les résolutions adoptées par l'AIEA. La signature du protocole supplémentaire avec l'AIEA serait également une bonne façon pour les autorités iraniennes de démontrer leur engagement. dans la négociation ou ils jouent la montre ? C'est pour cela que je leur demande instantanément de s'engager sincèrement authentiquement dans les négociations et je continuerai de défendre cette position. Monsieur le secrétaire général, Philippe Bolleplon vient de parler de votre origine coréenne qui dit Corée dit aussi Corée du Nord. La Corée du Nord a fait déjà exploser deux bombes atomiques ces dernières années. est-ce que vous êtes inquiet pour la prolifération nucléaire dans le monde et est-ce qu'aujourd'hui la Corée du Nord représente un danger pour la paix mondiale ? C'est un autre dossier qui me préoccupe vivement en tant que secrétaire général de l'ONU et en tant que citoyen de la République de Corée. Je suis sûr que l'ensemble de la communauté internationale partage mes préoccupations et je suis inquiet de ce que le processus à 6 se soit enlisé et qu'il n'y ait pas eu de voie de communication. Les États-Unis vont dépêcher un envoyé présidentiel bientôt, la semaine prochaine en fait, en République populaire démocratique de Corée. J'espère que l'envoyé spécial du président des États-Unis aura un dialogue fructueux et significatif avec les autorités de la Corée du Nord. En tant que secrétaire général de l'ONU, moi aussi, je vais déployer mes propres efforts pour faciliter les choses afin que ce processus qui est au point mort puisse être relancé et connaître une percée. Bruno Darrow ? Le président français Nicolas Sarkozy a envoyé récemment son propre envoyé spécial en Corée du Nord, Jack Long, que nous avons reçu dans ce programme international. Jack Long nous a affirmé il y a deux ou trois semaines que Pyongyang s'était engagé à stopper l'exportation de matières fissiles vers des groupes terroristes ou vers des États comme la Syrie. Vous avez confirmation de ce genre d'informations en provenance de Pyongyang ? Je n'ai pas d'informations exactes à ce propos. Je me félicite de l'initiative prise par le président Sarkozy qui a dépêché M. Jack Long en Corée du Nord. J'ai eu le plaisir de le rencontrer d'ailleurs et j'ai abordé d'autres questions avec lui. Il y a un comité de sanctions qui a été créé par le Conseil de sécurité qui est en cas... Ce qui serait une bonne nouvelle. Ce qui serait une bonne nouvelle. D'allégation ou en cas de bonne nouvelle le comité de sanctions pourra en parler. Les membres du comité examineront en tout cas la situation. M. le secrétaire général la situation au Proche-Orient si vous le voulez bien le conflit israélo-palestinien qui est toujours avec aucune solution en vue. Vous êtes allé sur place en janvier dernier après l'offensive israélienne sur Gaza. Allez-vous transmettre le rapport Goldstone au Conseil de sécurité ? C'est un rapport je le rappelle qui accuse on en a parlé dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure qui accuse à la fois Israël et le Hamas de crimes de guerre dans cette guerre au moment de l'offensive israélienne. Allez-vous transmettre donc ce rapport Goldstone au Conseil de sécurité ? Et si oui, quand ? Sur recommandation et suite à une décision de l'Assemblée générale j'ai déjà transmis le rapport Goldstone au Conseil de sécurité maintenant le Conseil de sécurité est saisi du rapport Goldstone j'ai présenté ma position fondamentale à savoir que j'ai appuyé la mission de M. Goldstone j'ai rencontré M. Goldstone je lui ai parlé de cette question à deux ou trois reprises déjà j'ai appuyé le rôle joué par M. Goldstone en tant que chef de la commission il est très important sur la base de la résolution de l'Assemblée générale et la résolution du Conseil des droits de l'homme il est très important que les autorités israéliennes et palestiniennes commencent des enquêtes nationales crédibles pour enquêter sur toutes les allégations de violation du droit international humanitaire et violation du droit international en matière de droit de l'homme Philippe Olopion M. le secrétaire général j'avais pu vous accompagner à Gaza je me souviens de votre colère quand on avait visité les ruines du siège de l'ONU de l'UNRA à Gaza certains trouvent que vous n'avez pas suffisamment soutenu ce rapport Goldstone vous l'avez transmis formellement au Conseil de sécurité mais le Conseil de sécurité ne s'en est pas vraiment saisi on n'a pas vraiment débattu vous avez le pouvoir en tant que secrétaire général de l'ONU d'alerter parfois le Conseil de sécurité est-ce que vous allez insister pour que les Etats-Unis acceptent qu'il y ait ce débat au Conseil de sécurité sur le rapport Goldstone Tout d'abord je n'accepte pas d'allégation selon laquelle je n'ai pas appuyé le rapport Goldstone mes états de service indiquent clairement que j'ai pleinement appuyé la mission de M. Goldstone je l'ai fait publiquement lorsque je me suis rendu à Gaza au début de l'année je l'ai dit presque un an s'est écoulé depuis le début de la situation à Gaza j'ai discuté de cette question j'ai exhorté les autorités israéliennes les dirigeants israéliens notamment le Premier ministre M. Netanyahou je leur ai demandé instantanément d'améliorer la situation en levant les barrages en facilitant la réouverture des points de passage et j'ai été très préoccupé en fait troublé par l'absence de progrès en la matière je les ai exhortés à permettre l'ONU d'acheminer l'aide humanitaire d'exécuter des projets humanitaires nous devons construire des hôpitaux des installations d'assainissement nous devons assurer le fonctionnement des écoles et d'autres installations et tout cela est bloqué actuellement je continuerai d'insister le plus possible récemment il y a eu une réunion du Quatuor les principaux membres du Quatuor au plus haut niveau donc et nous avons passé en revue la situation et le Quatuor a critiqué ces politiques de colonies de peuplement qui se poursuivent nous les avons nous avons exhorté les deux parties à poursuivre les négociations dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient Monsieur le secrétaire général toujours à propos du Proche-Orient le gouvernement israélien a accepté de geler la colonisation en Cisjordanie pendant dix mois mais pas à Jérusalem-Est alors j'ai envie de vous demander est-ce que cette partie de Jérusalem donc Jérusalem-Est peut devenir à terme un jour la capitale d'un État palestinien à côté de celui d'Israël et dans le cadre d'une solution négociée Tout d'abord en ce qui concerne cette période de dix mois pour la modération s'agissant des colonies de peuplement cela est en deçà de nos attentes cela est en deçà des principes fondamentaux j'ai indiqué qu'on pourrait prendre une mesure positive si ce type de moratoire ou de retenue de modération pouvait être prolongée après la période de dix mois et ainsi on pourrait donner de l'élan au processus en ce qui concerne le statut de Jérusalem j'ai exprimé de vives préoccupations au sujet de la possibilité de prise de mesures unilatérales à Jérusalem-Est comme l'ensemble de la communauté internationale en est convenu la question de Jérusalem doit faire l'objet des négociations sur le statut définitif j'ai présenté très clairement ma position aux dirigeants israéliens à ce propos Philippe Bolopion ou peut-être Bruno Daroux sur la question peut-être on peut passer à un autre thème dont le conseil de sécurité va avoir à débattre à très bientôt c'est la mission de l'ONU en République démocratique du Congo une des plus grosses missions de l'ONU une des plus coûteuses aussi on entend le président Kabila commencer à parler d'un retrait de l'ONU il y a un débat au conseil de sécurité pour savoir si la mission doit être renouvelée pour six mois ou pour un an est-ce que vous pensez que l'ONU est prête ou que le pays est prêt à se retirer de la République démocratique du Congo la situation en République démocratique du Congo reste fragile notre mission la MONU a joué un rôle déterminant pour stabiliser la situation en République démocratique du Congo et aussi pour protéger les civils protéger la vie et les biens des civils et je suis vivement préoccupé par les violations des droits de l'homme et les violations du droit humanitaire notamment les violations contre les femmes et les filles je fais de mon mieux pour prévenir ces actes et agissements en ce qui concerne la question de la réduction des effectifs de la MONU cette opération de maintien de la paix en République démocratique du Congo c'est le conseil de sécurité qui doit examiner cette question il y aura des débats sérieux au conseil à ce sujet à l'avenir voilà malheureusement le temps qui nous est imparti est déjà dépassé donc je voulais vous remercier monsieur le secrétaire général d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions ici au siège de l'ONU à New York merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur www.international.fr merci et à la semaine prochaine merci encore merci beaucoup merci